Je vais vous parler de problèmes d'identité, de vie privée et de sécurité, on va dire qu'un peu la base des deux autres composantes à l'ère de l'internet des objets, des objets connectés. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IoT, l'internet des objets, les objets connectés, etc. On va dire que ça se définit par, globalement, par déjà un ensemble d'applications plutôt nouvelles et un ensemble de protocoles. Donc là, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails des différents protocoles, mais bon, pour les applications, c'est en gros celle qui vient à l'esprit, qu'on associe souvent, c'est la domotique. Ensuite, il y a les wearables, donc les objets qu'on porte, les objets du quotidien, on va dire qu'on peut automatiser, il y a tout ce qui est lié à la santé. Bon, en vrai, un objet connecté, c'est un objet qui est connecté à internet et à une partie de votre quotidien ou de votre corps. Donc là, on va prendre un petit exemple. On va dire que l'application de base, je pense que quelqu'un qui bricole un peu, a toujours été un peu intéressé par ça, dire voilà, je veux faire un petit peu de domotique. Il y a un protocole qui s'adapte très bien à cette utilisation, c'est MQTT. Donc, c'est un protocole, on va dire, qui est basé au niveau transport sur TCP, même s'il y a une variante qui s'appelle MQTT SN, qui permet d'utiliser MQTT, mais sur une couche transport qui ne serait pas en IP, donc du zigbee ou tout autre protocole radio. Donc, c'est un système, on va dire, on marche sur une notion de publish-subscribe. On s'abonne à un topic et on publie sous un topic et on va dire, les gens qui sont concernés ou intéressés par telle ou telle partie, vont recevoir ou diffuser les messages. Donc, ça fait intervenir un système de brokers, en général. Et ces brokers peuvent se chaîner pour, on va dire, faire quelque chose, un peu comme ça, de manière hiérarchique. Alors, on va continuer un petit peu sur notre exemple. Donc, on peut mettre, c'est bien pour, par exemple, faire des réseaux de capteurs qui vont remonter les informations. On peut aussi envoyer des commandes. Et on va dire, pour notre exemple, on a notre maison, les capteurs, les commandes un peu partout. Et puis, on va mettre ça, on va dire, le relier sur, je ne sais pas, un Raspberry Pi, qui va être connecté à une box internet. Enfin bon, on va faire du classique. Alors, on voit déjà que ce que j'ai pris comme exemple, ça n'a pas forcément les mêmes valeurs, on va dire, les mêmes importances, on va dire, par rapport à l'utilisation des données. Donc, par exemple, la température extérieure de ma maison, ou l'inimité extérieure, c'est quelque chose que j'ai envie de rendre public parce qu'à la limite, ça peut être collecté ensuite par des services météo pour affiner les prévisions, ce genre de choses. Donc, ça, c'est plutôt bien. OK. Ça, c'est moins bien. Non, c'est moins bien. Non, c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. Ah, on va prendre un peu en merdée, là. Ça, c'est moins bien. Bon, allez. OK. Donc, certaines données peuvent être partagées, mais juste à des gens de confiance. Par exemple, l'état de ma porte de garage, savoir si elle est ouverte ou fermée, si je pars à 8 km en vacances, ça peut être intéressant que mon voisin, il sache si ma porte de garage est ou fermée ou fermée. Parce que si elle s'ouvre, alors que je ne suis censé pas être là, il y a peut-être quelque chose à faire. Par contre, à contrario, si j'ouvre cette donnée en permanence à tout le monde, ça peut renseigner des voleurs potentiels qui, eux, vont s'abuter, qui vont calquer, en fait, savoir quand est-ce que je pars chez moi, quand est-ce que j'en reviens, ce genre de choses. Donc, c'est des données dont la diffusion doit être contrôlée. Certaines, après, sur la partie de commandes, on doit pouvoir protéger, on va dire, certaines commandes, même s'il ne faut pas en faire des kilomètres, genre si je veux contrôler la puissance de diffusion d'un radiateur, bon, si quelqu'un s'amuse à me le mettre à 10, puis aller en plein été, on va dire, j'aurai une chambre un peu trop chaude, mais ce n'est pas trop grave. Et enfin, on a des commandes qui doivent être, cette fois, sécurisées, parce que si n'importe qui à 10 ans peut ouvrir ma porte de garage, c'est un peu embêtant. Alors, bon, on y va, on construit notre domotique, etc., on bricole, puis on se dit, bah tiens, on va mettre ça, on va partager chez quelqu'un ou avec un nom de domaine qu'on dépose, puis la sécurité, allez, on met du SSLTLS, on ne se pose pas de questions, si on veut contrôler ça, on va sécuriser ça, pardon, au niveau transport, avec un certificat client, puis voilà, on a fini. Merci. C'est une blague. Comment dire ? On a eu, dans les actualités récentes, un certain nombre de problèmes avec deux piliers d'Internet, qui sont le DNS et SSLTLS. Donc, là, j'ai rappelé des choses que vous pourrez aller voir, des liens, parce que, bon, 2002, 2007, c'est pas tout à fait, là, de toute première jeunesse. Celui de 2003, je sais pas, pour ceux qui s'en souviennent, c'était quand même super gonflé. Par contre, là, les abuses, là, on est en plein dedans. Avant, on pensait que ça pouvait se passer qu'en Syrie, où les mecs, ils taggaient 8.8.8.8 pour utiliser le DNS de Google, depuis chez eux, pour voir ce que, bon, on va dire, voyait du conflit en Syrie. Mais bon, en France, ça y est, on est en plein dedans. On commence par quelques sites, on va dire, dont le contenu n'est pas approprié, pour commencer à contrôler les DNS, qui est aussi, bon, The Pirate Bay, enfin, donc, on rentre doucement dans quelque chose de, quand même, pas terrible. Bon, après, il y a les faiblesses du protocole lui-même, parce que, bon, c'est pas un protocole qui était prévu pour la sécurité. Alors, pour TLS, c'est plus vicieux, parce que, bon, on a eu les failles d'implémentation, mais ça, bon, je dirais, ça existe partout. On a eu l'histoire récente de Superfiche, là, sur les portables Lenovo, c'est, en gros, on vous fournit un truc, un beau certificat auto-signé en plein milieu, et puis, comme ça, on vous envoie des pubs de n'importe où, quand vous êtes sur Google. Donc, ça, c'est de l'abus, aussi, parce que, bon, en gros, quand on achète un PC chez un constructeur, on est censé pouvoir avoir un minimum confiance. Ensuite, la cryptographie, c'est un domaine compliqué. Donc, en 2008, il y avait le problème des Debian, qui avait un problème avec le Random Number Generator, c'est bien qu'en fait, on pouvait prédire les clés, et ça, je vous indique à le lire, parce que ça, c'est quand même assez pointu. C'est, en gros, on peut mettre, si on vous confie un certificat, on peut truander, on va dire, le certificat public, pour donner les indications de ce qu'il y a sur le certificat privé. Enfin, c'est un peu technique, un peu mathématique, mais ça fait réfléchir. Enfin, quand je suis tombé là-dessus, ouais. Alors, le problème, c'est de faire confiance à personne. Et, c'est le problème de TLS, de SSL, du DNS, c'est que ça se repose sur une architecture un peu comme ça, et qu'en gros, en gros, il y a des gens qui contrôlent tout, qu'il y a des intermédiaires. Et donc, en fait, il faut faire confiance. C'est un système qui sont, c'est des systèmes qui sont basés sur la confiance. Mais, on a besoin de la confiance, en fait. Blockchain, alors, je ne sais pas si ça vous parle. La blockchain, c'est... La blockchain, c'est ce qui est utilisé dans... Une technologie qui a été introduite avec Bitcoin. Et, en fait, c'est le livre, le registre, en fait, de toutes les transactions qui ont eu lieu sur les bitcoins. Donc, en fait, c'est comme un livre comptable. Et l'intérêt de ce livre comptable, c'est que, d'une, il est complètement distribué. Et, de deux, il est protégé contre les attaques qui ont été nombreuses dessus. Et puis, on va certainement découvrir d'autres. Alors, et là, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ce n'est pas forcément évident. Alors, en gros, une blockchain, c'est des transactions, on groupe en blocs, qui sont chaînées les unes aux autres. Pour passer d'un bloc à un autre, donc, il faut résoudre un problème mathématique qui est assez compliqué. Donc, il faut pas mal de calculs. Ce n'est pas le genre de problème qu'on peut résoudre en genre de la force brute. Il y a trop de combinateurs. C'est, en gros, au terme de la loterie, quoi. On joue au loto. Et celui qui gagne le loto, il dit, OK, ce truc était validé, cette transaction était validée. Eh bien, il reçoit, en fait, une récompense sous forme de Bitcoin. Donc, du coup, ça incite les utilisateurs de Bitcoin à laisser, on va dire, leur client tourner pour faire, ce qu'on appelle, soit de la validation de transaction, où il y a des défis, ou alors il y a du mining, c'est-à-dire la découverte de nouveaux Bitcoins qui s'ajoutent au système, sachant que le nombre est, au final, plafonné. Alors, pourquoi ça marche ? Parce qu'au lieu de se baser, on va dire, on se base sur le fait que personne, moi le premier, je pense personne ici, n'est contre le principe de l'argent gratuit. C'est-à-dire qu'en gros, ben voilà, je serais bien tourné mon client Bitcoin. Si ça pouvait me rapporter un peu des pièces à la fin de la journée, ça serait parfait. Donc, et ça marche, parce qu'en fait, toutes les personnes qui vont partager, on va dire, un intérêt pour cette CryptoKerms-ci, la puissance de calcul globale va être suffisante, on va dire, pour contrer une attaque qui viendrait d'une petite bande organisée, ou même d'une grande bande organisée. Et de cette manière-là, en fait, l'intégrité du réseau est préservée. Et donc, ben, c'est pas très sympa pour nous tous, mais en gros, il faut se rendre à l'évidence qu'après pas mal d'années d'Internet, et surtout ces dernières années où là, on commence à avoir des menaces un peu plus fortes sur les problèmes de vie privée, de confidentialité, des données de surveillance de masse, etc. On a un système qui se base non pas sur la confiance qu'on apporte à des tiers qui, de toute façon, ne peuvent être que trahies, on se base sur un système où, en gros, on partage le plus petit dénominateur commun, c'est un défaut qui est partagé par tout le monde. Alors bon, c'est bien beau. Alors en gros, ça intéresse qui ? Ben, curieusement, il y a des gens qui ça intéresse. Donc en janvier 2015, il y a IBM et Samsung qui sont partis, on va dire, sur une, sur justement, ADEPT, donc, Noddy Autonomous Decentralized Peer-to-Peer Télémétrie, donc c'est basé sur, pareil, sur les protocoles plutôt de télémétrie, donc avec des choses dont vous avez peut-être entendu parler, bon, BitTorrent, évidemment, Ethereum, un peu moins connu, mais Tlh, Tlh, c'est une hashtab distribuée en UDP utilisable depuis un browser, enfin bon, bref. Et donc, ben il se trouve que par coïncidence, j'avais fait un proof of concept sur les mêmes principes que je vais expliquer juste avant, juste maintenant. Alors, comment ça marche ? Alors, Twister, c'est un Twitter décentralisé. Parce que le problème de Twitter, c'est qu'on s'enregistre dessus, donc si on s'enregistre, on a Handle, si on dit un truc mauvais sur Twitter, personne ne les empêche de désactiver le compte, de faire dire n'importe quoi. Avec ce système, on a un système de registre, enfin, mais cette fois, pas pour les transactions, mais pour l'enregistrement des Handles. Donc du coup, c'est comme si on a un registre d'État civil, quoi, mais distribué. Ensuite, tout le ras du stockage et l'échange de messages s'empruntent aux protocoles qui ont été utilisés pour BitTorrent. Donc, il y a le réseau KDMIA pour la découverte des trackers et le passage de messages courts, on va dire, entre les différents systèmes. Et enfin, les soirs de BitTorrent pour stocker des postes un peu plus volumineux. Voilà. Et après, on a une sécurité, on va dire, adaptée, dans le sens où les messages directs sont chiffrés et tout le reste des messages sont soit en clair. Et donc, ce concept de Twitter et de Twister, on va dire, ça marche, ça s'adapte parfaitement bien au modèle de MQTT. On a vraiment une notion de publish, subscribe, follower, follow with. et on peut gérer, on va dire, la sécurité, la confidentialité des données en disant, par exemple, si je veux de diffuser tel message, il faut que tu me follows. Si on veut, si on se fait confiance un peu plus, par exemple, je veux pouvoir confier la commande de ma porte de garage, il faut se faire un follow mutuel. Et ce follow mutuel permet de dire, ok, là, on est dans le canal de confiance. Voilà. Donc, c'est la fin. Je ne sais pas si je suis dans les temps, pourquoi ? Je ne sais pas, le micro nous. Bon. Ouais. Donc, on va attaquer la série de questions. Alors, si vous n'en avez pas, alors, est-ce que vous en avez ? On va plutôt faire ça dans le sens. Voilà. Si je comprends bien, en fait, la partie blockchain là-dedans, elle est uniquement pour valider ton identité, en fait, c'est ça ? Donc, finalement, c'est une espèce d'autorité de certification de centraliser d'une certaine manière. Oui, oui, c'est mon, par exemple, j'enregistre le handle Grégory. Je ne veux pas que quelqu'un puisse enregistrer le même handle et se faire passer pour moi. Juste là, j'avais une inquiétude d'envoyer une QTT, IoT et puis blockchain, quand même un truc de beaucoup de CPU, je me disais, voilà, si on commence à faire du mining sur les Raspberry Pi, on va avoir du mal à envoyer son premier message, il va falloir terminer pendant des heures. Non, ce n'est pas ça. En fait, disons que, bon, dans le cas de la domotique, effectivement, on part sur des devices qui sont vraiment ultra low-end et on remonte, on va dire, un peu plus en puissance jusqu'à, on va dire, après des... après, on va dire des... on a des machines de puissance correcte. Par exemple, si on utilise un fournisseur qui va nous fournir le réseau, ce n'est pas chez nous, sur le Raspberry Pi, derrière la box, qu'on va faire ce process, on va peut-être le faire. Il est possible de le faire un peu plus haut. Bon, ça veut dire qu'il faut faire confiance à l'opérateur à quel on va remonter, on va dire, c'est un message à une quotité et qu'il va nous les redescendre. Mais bon, au bout d'un moment, il faut bien faire confiance à quelqu'un. D'autres questions ? Du coup, dans ton augmentation, tu marches avec un système de croire, c'est comme sur Bitcoin, c'est la preuve, en fait, c'est une preuve de travail, c'est-à-dire, pour faire du calcul pour... Oui, c'est le même... c'est le même algorithme, en fait, que dans Bitcoin. OK. C'est la question. Tu marches sur la blockchain de Bitcoin, du coup, ou c'est une blockchain... c'est une blockchain là-bas. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas une question. Bon. En fait, bon, il y a... Oui ? Tu disais que, en gros, une partie de la sécurité reposée sur le fait que la puissance de calcul distribuée est légèrement supérieure à ce que je veux faire à un petit groupe qui voulait attaquer le système dans son coin. Oui. Mais aujourd'hui, quand on voit les attaques à la dernière soliteur, c'est carrément la chine qui s'y met. Oui. Et quand on voit les puissances de calcul, il ne faut pas avoir dans des gens comme la NSA ou comme on le peut. Est-ce qu'il y a aussi une protection ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le principe mathématique qui fait qu'on pourrait détecter une attaque de ce genre ? Est-ce que ça reste unérable à quelqu'un qui a suffisamment de puissance de calcul ? Non, enfin, normalement, le problème à résoudre a juste une combinatoire tellement énorme que même si on mettait toute la puissance de calcul qu'on veut dessus, unitairement, en gros, ça ne sert à rien à jouer à la loterie. Bon, après, il existe un certain nombre d'attaques sur Bitcoin. Il y a une catégorie d'attaques qui s'appelle les civil attaques où, en gros, on va truander des nœuds pour essayer de leur faire gober une blockchain qui n'est pas la bonne. Et surtout, on va dire, pour les problèmes d'efficacité, c'est-à-dire que la blockchain Bitcoin, elle doit faire une bonne vingtaine ou trentaine de gigas. Et si on veut faire la vérification complète, il faut tout télécharger localement. Alors, après, ils ont introduit le SPV, c'est Single Payment Verification, Simple Payment Verification, qui permet de ne récupérer qu'une partie de la blockchain, on va dire, de la blockchain qui nous intéresse. C'est en gros avec les wallets et les bitcoins qui nous concernent. Alors, le problème de ça, c'est que du coup, les gens, les full nodes, c'est eux qui garantissent l'intégrité du réseau. Ceux qui font du SPV ne contribuent pas à la garantie à l'intégrité. Donc, si de moins en moins ils opèrent en tant que full nodes, on fragilise le système. C'est quoi la différence entre les attaques dont tu parlais et le piratage. Sauf si les attaques dont tu parlais sont des piratages. c'est pas tout à fait... Moi aussi, ça s'apparente du piratage, c'est un peu comme du phishing. C'est-à-dire, les attaques, les civils d'attaques, c'est en gros faire croire que tu reçois un mail de ta banque qui te dit qu'il faut qu'un chèque de 1500 euros ou que tu as gagné à la loterie de Bill Gates ou n'importe quoi. C'est un peu ce principe-là associé. C'est-à-dire, les civils d'attaques, c'est complètement sur une cible donnée lui faire une belle... l'entourer en quelque sorte d'une partie de la blockchain qui est une partie fausse. Et compter sur le fait qu'il n'ira pas chercher l'intégralité de la blockchain. Parce que sinon, SPB, on va dire, il va se limiter à quelques itérations. Et donc, on peut lui faire passer une partie de la blockchain en tant que... la vérité pour lui, même si c'est incorrect. Par contre, s'il demande l'intégralité de la blockchain, ce n'est pas possible. Sinon, ça veut dire que tout le réseau est corrompu ou alors que... Voilà. Oui. Juste un peu en vue que moi, je ne connais pas trop le concept de Bitcoin. J'en ai fait quand même temps de parler. Ça s'arrête là. Par contre, ce que j'ai retenu, c'est que Bitcoin fonctionne parce qu'il y a une motivation derrière. soit financière ou autre. Et en fait, sur un système tel type de Twister, en fait, quelle est la motivation ? Donc, à laquelle est-ce qui pousserait des gens à utiliser ça plutôt que les services passifs ? Alors, justement, c'est marrant. Bon, là, je vais dérouler les questions. Enfin, les questions, les thèmes pour les audiences qui n'auraient pas de questions, mais vous, apparemment, ce n'est pas le cas. Voilà. Un des problèmes, et c'est une vraie question ouverte, c'est, bon, quand on est sur du Bitcoin, l'incentive, facile, c'est de l'argent. Quand on est sur autre chose, comme Twister, en fait, l'incentive, c'est juste que celui qui trouve la solution a le droit de poster un message au nouvel arrivant. Message publicitaire. C'est un peu léger. Voilà. Bon, après, malheureusement, c'est un vrai problème parce que tout ce qui a été fait, on va dire, sur le web, les choses genre Open ID, où au début, quand c'est sorti, tout le monde dit ouais, on va s'y mettre, on va s'y mettre, on va mettre des serveurs Open ID partout, et en fait, maintenant, les serveurs Open ID, voilà. J'attire l'attention, on va dire, sur ce projet-là, qui me semble vachement intéressant. Donc, c'est DNS Chain qui est en fait l'implémentation du DNS basé sur une blockchain. Donc là, on ne dépendrait plus, on va dire, des routes serveurs et de le bon vouloir de quelques sociétés, surtout sur le DNS. Donc, l'attaque de 2003 de Verisign, enfin, l'attaque, l'abus de 2003 de Verisign, c'est en gros, ils ont dit, ben nous, on va faire un truc rigolo, c'est que dès qu'il y a une faute dans un nom de domaine, on ne va pas renvoyer que le domaine est faux, on va dire, ouais, il est bon et on va les faire arriver chez nous. Donc, les mecs qui surfaient, ils arrivaient sur une belle page avec, coucou, c'est Nouverisign, est-ce que c'est ça que vous cherchiez ? Après, ils ont dit, ah oui, pour les mails, on va faire comment ? Ah ben c'est pas grave, on va ouvrir des serveurs SMTP, on va prendre les messages, puis on va faire un band en disant, vous êtes trompé. Ouais, enfin, sauf que, bien sûr, on ne lira pas le contenu de vos mails et ça marchera tout le temps, enfin bref, ça a duré quand même. Ah, je suis un but. Je retourne. Ah non, c'est pas encore ça. Celle-là, je sais pas si vous arrivez à lire. Voilà. Ouais, tu vois, un jour quand même, c'est pas rien quoi. le problème pour les MS, c'est la sécurité des DNS, normalement, il y a des NS, c'est que maintenant, le problème, c'est que c'est un problème d'adoption. Le SNS, c'est qu'en fait, il répondait au rang de mails qui était pas enregistré. Ouais, 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 j'ai foutu mes soignons. Ouais, 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 les petites questions, on va dire qu'on pourra se réserver à l'apéro. Ouais. Au niveau de mon capteur de température, ou ce qui va piloter mon chauffage, comment ça se, qu'est-ce que ça implique de rajouter dans le code que je vais avoir, pour avoir ce genre de sécurité ? Il faut rajouter, voilà, parce que là, aujourd'hui, avec un Qt-Side, j'envoie mon message. Ouais. disons, on va dire, l'effort peut se faire au niveau du broker. En fait, sur le projet GitHub, c'est, comment dire, il y a un mosquito qui tourne, il y a un, je connecte en MQTT sur le, sur, avec le client, donc sur le serveur mosquito, et ensuite, tout ce que je reçois en publish, je le republish sur Twister. Donc, ça va d'un, d'un autre, de l'autre côté, il y a le même mécanisme. En fait, bon, ça, ça, je comprends, mais par contre, quand je suis à l'intérieur de chez moi, et quelqu'un s'est introduit sur mon ami-fi, et publie l'information, je lui demande, parce que c'est vrai. En quoi, je suis sécurisé là-dessus ? Ah, ben là, enfin, on va dire, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité sur le lien dans la mail-là ? Non, mais bon, après, enfin, la sécurité, on va dire, qu'elle commence, enfin, dans ce que je dis, ça commence, on va dire, on commence à être sur Internet. Après, quelqu'un qui va sniffer le wifi, ou alors qui va écouter ce qu'il se passe sur le Zigbee, ou... Il y a le schlopane, enfin, il se connaît sur le schlopane. Voilà. Non, ben, bon, enfin, de toute façon, je pense que c'est une utopie complète de dire qu'on va arriver à faire de la sécurité sur des machines qui ont, sur l'Arduino à 16 MHz, bon, je pense qu'on va dire, là, il y a comme un souci, donc on va déporter la sécurité un peu plus tard, un peu plus loin. Et justement, MQTT, c'est bien pour ça, parce qu'avec ce système de broker, on peut rajouter la sécurité, progressivement, aux étages qu'il a demandent. Autre chose ? Oui ? Est-ce que tu connais déjà des applications utilisées derrière des blockchains ? Ce genre de sécurité, est-ce que c'est des chaînes de sécurité un site ? Non, non, je ne pense pas. A priori, ce qu'ont fait IBM et Samsung, c'est du POC, quoi. Donc, il y a une implémentation, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt le papier qui est intéressant. C'est contre la masse critique ? Oui, ça serait vraiment le problème de l'incentive. D'accord. Mais, j'ai l'impression qu'il essayait de chercher un incentive pour essayer de démarrer un coup. Mais, je n'ai pas l'impression que ça a vraiment pris. Bah, Ethereum, c'est un peu concept intéressant, mais c'est pareil, il y a ce problème. D'accord. Le seul moyen, c'est ce qu'il y a de réussir à faire quelque chose comme Bitcoin, où les gens sont adressés à gagner une portion. ou alors, il faudrait qu'en fait, les données qu'on remonte, en quelque sorte, quelqu'un soit prêt à les payer et que l'argent, en fait, soit injecté dans le système de cryptocurrency. ça pourrait être une... Voilà, d'autres questions ? Tu parlais de VeriSign, ils sont en train, avec d'autres personnes, ils s'appellent Dane, je ne sais pas si tu vois ce qu'on sait, l'idée c'est de stocker, tu disais, faire de la crypto sur les devices, c'est potentiellement compliqué, stocker les certificats, c'est potentiellement compliqué aussi, donc l'idée c'est de stocker, de faire du DNSSEC, de stocker les certificats dans les records DNS, en fait. Et ils sont en train de dire, ça peut être potentiellement je pense qu'ils sont en train de dire. Et use case est sympathique. Non, je ne suis pas en train de faire un gros problème de réaction, donc on voit ce qu'il y a DNSSEC, ça résout un certain nombre de problèmes de poisoning, de DNSSEC, c'est juste qu'en fait, ça ne t'aime pas. Oh, bagarre. C'est comme PGP, quoi. PGP, Ludovic, si tu me regardes, ne me regarde pas. Le problème de PGP, c'est que, ben voilà, un salé, c'est juste la misère, quoi. et après, bon, utiliser avec les, il y a un espèce de plugin pour Thunderbird qui est pas mal, mais bon, c'est quand même, ça reste un peu, enfin, le setup, il faut s'accrocher, quoi. Si. Euh, voilà. Moi, je laisse la petite question à ce salle-là, j'aime bien. C'est, on dit, ouais, pour faire la sécurité, par exemple, j'ai mon compte Facebook, euh, il faut que j'ai un mode pass avec huit caractères, euh, de l'alpha, du digit au minimum, ça soit hyper sécurisé, tout ça, ça passe sur du SSL, euh, avec RSA, 2048 bits minimum, etc. Euh, bon. Après, vous avez votre banque. Votre banque, ils utilisent, euh, encore du double, triple DES, donc le DES, c'est le bon DES, euh, 77, je crois, euh, bon, qui est bien trouvé, de partout, on dit, ah ouais, mais on va le sécuriser, on va faire le triple DES, si on va le faire trois fois, trois passes, puis les banques, ils ont dit, ah non, mais trois passes de DES, c'est trop, on va en faire que deux, enfin, on fait trois passes avec deux clés, donc on a une longueur de clé de 112 bits, d'accord, euh, par rapport à, bah, du RSA, en gros, on a du 2048 bits. C'est dans quoi qu'il y a ça ? Ah ben, dans les terminaux de paiement, le chiffrement d'un pin bloc, que quand tu saisis ton pin, et que tu vas faire une autorisation en ligne, c'est du 112 bits, en crypto-symétrique. Et, euh, tu as protégé un mot de passe, qui est très sécure, puisque c'est un code chiffre, un code numérique, à quatre chiffres. Pour toi, à Facebook, tu vas confier tes photos de chat, et, à ta banque, tu vas confier, bah, tout ton argent, donc ça permet qu'on te dépouille, que tu sois maudit, banni interdit bancaire, jusqu'à la 7ème génération. Comme quoi, bon, deux choses. Une, la confiance, la sécurité, c'est vraiment une impression. C'est, ça se mesure pas, en quelque sorte. Il n'y a pas d'unité de sécurité. C'est, ouais, j'y crois, j'y crois pas, je fais confiance, je fais pas confiance. Et qu'en fait, sur la cryptographie, euh, la cryptographie, ça repose sur vraiment, euh, très peu de choses. Euh, ça on pourra en parler plus tard. Et que le seul, bon, comme j'ai essayé d'aider la place à mon collègue Julien, je laisserai ça pour l'apéro, mais, il existe à ce jour, un seul, algorithme, enfin, un mécanisme de chiffrement, qui a été démontré, comme étant, euh, incraquable. euh, c'est le, le masque jetable. Et, euh, ce qui est marrant, c'est que, il a été, euh, inventé par quelqu'un d'un, je me souviens plus de nom, mais le précurseur de cette invention, c'est un banquier. Ça, ça n'en parle pas. D'autres questions ? Non, c'est vous. Merci. Merci. Merci.